Bonjour chers élèves. Nous parlerons dans cette vidéo du sujet de la polygamie. Ce sujet a une relation avec la boîte à merveille, car Moullela Harbi a épousé une deuxième femme, qui est la fille du coiffeur. Restez avec nous pour découvrir les avis des gens sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Sujet de la production écrite. Beaucoup de personnes préfèrent épouser plusieurs femmes au lieu d'une seule, d'autres voient malhonnêtement cette habitude. Que pensez-vous ? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous présentez votre avis sur le fléau de la polygamie. Sans contredire, l'être humain est le résultat d'une union et d'une liaison parfaite entre deux espèces génétiquement différentes. Mais, ces relations deviennent de plus en plus compliquées et complexes, surtout lorsqu'on passe d'une relation binôme, à une autre plus développée, c'est en effet, la polygamie, c'est-à-dire le fait d'épouser plusieurs femmes. D'ailleurs certains pensent que le fait d'épouser plusieurs femmes est une bonne chose, d'autres pensent le contraire. Alors, qui a raison et qui a tort ? Dans ce qui suit, nous allons parler des arguments des adjuvants, sans oublier ceux des opposants. Pour défendre leur point de vue, les adjuvants affirment que le fait d'avoir plusieurs femmes dans sa vie est une bonne chose, car notre religion islamique tolère le fait d'avoir quatre femmes comme épouse, c'est notamment le cas de notre prophète. Tout de même, plusieurs femmes peuvent être une aide précieuse, en cas du besoin et de difficulté. En effet, la polygamie permet de surpasser les ennuis et l'ennui, car il y aura des disputes et des problèmes à régler, donc il y aura toujours quoi faire. De surplus, c'est un bon sentiment de se sentir aimé de plusieurs et d'être entouré de celles qui vous aiment. C'est un sentiment de protection. Sans oublier que la femme est la meilleure créature du Dieu, sans elle la vie est presque un néant. Les opposants pensent différemment, car ils affirment que la polygamie est une mauvaise idée, car il est difficile de s'entendre avec une seule femme, comme disait Moulet Larbi, qui a goûté le fruit amer de son expérience, quand il a épousé la fille de coiffeur. De plus, les femmes parfois causent des problèmes graves, c'est pourquoi au cas de la jalousie elles peuvent tuer. En outre, notre Dieu a imposé de traiter les épouses avec égalité, chose qui est difficile à atteindre. Sans oublier qu'une seule femme est suffisante, elle peut tout donner pour que son mari soit dans les bonnes conditions. Ainsi, le fait d'épouser une deuxième ou une troisième femme, produit des effets indésirables sur la première femme, comme la dépression, le suicide. Pour conclure, les avis varient d'une personne à une autre. A mon avis, je pense que le fait d'épouser plusieurs femmes est une chose, je dirais malhonnête, car il faut prendre en considération que la femme est un être humain comme les autres, elle reste de la même façon que tout le monde. Aussi, je propose que le mariage soit par amour, pour qu'il durera pour l'éternité. Alors, y a-t-il une relation entre ce sujet et le mariage précoce ? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques. Sous-titrage ST' 501